Je vais vous partager une de mes citations préférées. Le sommet d'une montagne est la base de la suivante. Du coup, dans la vie, il ne faut jamais s'arrêter de grimper. Je m'appelle Alessandro Rivoire, j'ai 22 ans. Je suis en Master 1, première année de Master, ingénieur d'affaires. Tout d'abord, il y a du coup le programme en école, qui commence en post-bac. Là, le but, c'est vraiment de connaître toutes les phases d'un cycle de vente, de connaître un petit peu comment ça se passe dans une entreprise, les différents métiers, marketing, comme d'avoir un aperçu justement de tout ce qui peut se passer, de comment fonctionne une entreprise. Donc ça, c'est les trois premières années. Le programme, le parcours grande école, justement, c'est aussi un parcours qui est en initial. Donc on a la première année, quatre mois de stage, la deuxième année, six mois de stage. Ensuite, justement, ça bascule sur de l'alternance. Du coup, trois semaines en entreprise et une semaine à l'école. Et ensuite, du coup, j'enchaînais sur le Master, où on va forcément chercher à se spécialiser. Se spécialiser, c'est par exemple concevoir et mettre en œuvre des stratégies commerciales complexes, manager des équipes de vendeurs nationaux ou même internationaux. Tout dépend de la société. J'ai toujours eu une appétence pour l'international. En fait, je voulais découvrir un peu plus le terrain de jeu qui est à notre disposition, le monde. Je trouve que le meilleur moyen pour le faire, c'est d'explorer, de partir ailleurs. C'est pour ça que du coup, le PGE, c'est le programme qu'il faut faire dans ce cas-là, parce que ça nous permet justement pendant les stages d'aller à l'international, parce que du coup, l'alternance, c'est forcément en France. Et du coup, moi, la première année, j'ai fait le choix justement de faire un stage de quatre mois au Japon, travailler dans une société japonaise. Et la deuxième année, six mois de stage en Suisse. Et puis, ça s'est tellement bien passé qu'ils m'ont proposé de continuer avec eux. Je vais commencer par le fait qu'il y ait des petites classes de 20 personnes maximum. Ça, pour ma part, c'était hyper important parce que ça nous permet d'avoir une relation hyper personnalisée avec les intervenants. Les intervenants qui sont justement du coup, des professionnels qui sont en activité à côté de l'école. C'est des formats hyper intéressants parce qu'il y a plein d'interactions. Vous voyez, on aborde un sujet et le formateur, ah, ben tenez, j'ai eu ce cas l'année dernière. Donc, c'est une discussion. Je trouve ça hyper intéressant. La pédagogie chez Redis aussi, c'est des rencontres incroyables aussi avec des formateurs qui sont exceptionnels, qui sont hyper compétents, qui sont maîtres tout simplement de leur domaine. Par exemple, il y a, je vais citer Sylvain Fantoni et Jean-Christophe Ridley qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. J'ai trouvé mon alternance grâce à Redis. Donc, pour le coup, Redis a un gros réseau d'entreprises partenaires. Donc, heureusement, on en bénéficie. Pour ma part, je fais une petite dédicace à Estelle Péanne qui, tout simplement, nous envoyait des offres de stage, d'alternance. Et il y en a une, effectivement, qui avait retenu mon attention. C'était du coup, pendant le programme Grande École en deuxième année. C'était une entreprise basée à Genève. J'ai fait un entretien avec eux. On est tombés amoureux et du coup, on a commencé à travailler ensemble. Mon directeur m'a fait une proposition pour passer assistant direction. Évidemment, j'ai accepté. Du coup, aujourd'hui, je m'occupe surtout de l'opérationnel avec mon directeur qui est le CEO de la société. Ça, ça veut dire, en plus de mes clients, gérer de gros comptes clés pour la société et aussi d'un petit peu gérer le département vente quand lui n'est pas là. Mon conseil perso, c'est de toujours aller chercher plus loin, de toujours vouloir plus. Aussi, de sortir de sa zone de confort. C'est tout simplement, à mon avis, le meilleur moyen pour se développer, pour s'améliorer rapidement et au final, d'être orienté solution.